CorisBank vous offre Choisir mon école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour Aziz, vous êtes étudiant en réseau et système informatique, troisième année. Bonjour. Mademoiselle Lankwandé Blanche Sonia, vous êtes étudiante en communication d'entreprise, première année, c'est bien cela ? Exact. Merci à tous les quatre d'être venus nous parler encore une fois de plus de l'IST. Alors c'est la fin d'année. Monsieur le directeur, comment on a préparé cette fin d'année quand on connaît également le contexte qui a prévalu, notamment avec la COVID-19 ? Les résultats, est-ce qu'on est satisfait la fin d'année, ça s'est bien passé ? Oui, la fin de l'année s'est bien passé. C'est vrai que c'est une année particulière, comme tout le monde le sait déjà, qui a été marquée par la pandémie à coronavirus. Mais je peux dire que l'IST a quand même bien résisté. D'accord. Voilà, nous avons bien résisté parce que nous n'étions pas préparés à affronter une maladie en 2020, mais l'organisation de l'IST était telle que la maladie n'a pas créé beaucoup de dégâts. Voilà, parce que l'IST, déjà du point de vue institutionnel, a une organisation interne qui est très efficace. D'accord. Et aussi au niveau de nos modes de formation, nous offrons depuis 2004, donc depuis 16 ans, parallèlement aux cours en présentiel, nous offrons des cours en ligne. D'accord. Et donc, lorsque la pandémie a survenu, avec la fermeture des classes qui s'en est suivie, l'IST a tout de suite mis ses formations en ligne. Il a fallu mobiliser tous les enseignants, les étudiants et basculer vers la formation en ligne. Et ça nous a permis de ne pas perdre beaucoup de temps. Et donc, les étudiants ont pu continuer leurs cours tranquillement en étant à la maison. Et lorsque la reprise est intervenue, nous avons pu faire les travaux pratiques qui ne peuvent pas se faire en ligne. Nous avons pu faire les travaux pratiques en présentiel et achever les programmes qui n'avaient pas pu se donner en ligne. D'accord. Voilà. Donc, ça nous a permis quand même de limiter les dégâts de la pandémie sur nos activités. Et terminer avec un bon taux de succès également, c'est bien cela au niveau de... Oui, le succès est au rendez-vous. D'accord. Dieu merci les étudiants avec l'esprit ouvert, donc l'ouverture d'esprit qu'on leur enseigne également au niveau de l'IST à travers le programme de développement personnel. Ils ont pu se mettre dans la dynamique et donc continuer à bosser, ne pas se poser en victime. Et donc, les résultats sont au rendez-vous. D'accord. Nous attendons les résultats du BTS d'État pour confirmer le tout. Mais déjà, au niveau des examens internes, il y a une satisfaction par rapport aux résultats. En tout cas, on vous est en plein succès. 20 ans déjà que l'IST est dans le milieu de la formation. On me dira que ce n'est plus à présenter. Mais tout de même, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon générale en ce qui concerne la présentation de l'IST ? Je ne suis pas la personne d'amusabilité. Certainement que M. Zoma pourra apporter des compléments. D'accord. Mais ce que je peux dire pour avoir rejoint aussi le navire en vol, en plein, en haute mer. D'accord. Il faut dire que l'IST, c'est quand même, 20 ans comme vous l'avez dit, c'est une grosse vision. Celle de construire des compétences directement employables. Et en 20 ans, il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui ont rejoint le marché de l'emploi, qui sont à des niveaux d'influence très élevés. L'IST, c'est également plus de 24 diplômes reconnus par le Canaès. Et des diplômes à jour, j'insiste, parce qu'un diplôme peut être reconnu, mais ne peut être à jour au bout d'un moment. Il y a des renouvellements qui se font. D'accord. Nous sommes en train de travailler en ce moment à augmenter ce nombre-là. Je crois que dans le but, on devrait atteindre à peu près 28 diplômes. Si, en tout cas, les choses se passent comme prévu, généralement, on atteint nos objectifs. D'accord. L'IST, c'est également un réseau de six campus, d'accord, qui chacun d'une manière ou d'une autre se bat pour approcher le plus l'institut des étudiants, des familles, pour faciliter la formation. D'accord. A chaud, c'est ce que j'ai envie de dire. Et puis, M. Zoma, pour avoir des compléments. Et je voudrais juste peut-être savoir la localisation de ces six campus un peu répartis. Alors, le siège est à Gunga. D'accord. Nous avons un campus à Tangui. D'accord. Nous avons un campus à Wayalgain. Nous avons un campus à Ouagad 2000. Nous avons un campus, le dernier né, à Tangain. D'accord. Nous avons un technopole, ou sinon une technopole, selon le but, mais les deux sont plus ou moins unis chez nous, à Lallée. Nous avons un centre qui prépare, qui facilite l'accès à l'emploi des jeunes. D'accord. Donc, les stages et la recherche d'emploi au niveau de Lallée également. Nous avons un campus physique au Cameroun. D'accord. Nous avons au moins cinq autres pays. Je crois que M. Zoma sera à l'aise pour vous les donner. D'accord. Nous sommes présents au Rwanda, au Kenya, je crois au Burundi. En Ouganda. En Ouganda. Où l'IST est effectivement présent. Nous avons des étudiants qui sortent de ces écoles-là. D'accord. Voilà un peu la répartition. Et un campus en ligne également. Tout est. Au niveau du Burkina, où nous recevons des professionnels dans les provinces et hors du Burkina également. D'accord. Une formation qui certainement est diversifiée, mais de façon générale, quelles sont les offres que l'IST propose à tous ceux qui veulent bien s'inscrire du côté de cette école ? La formation, l'IST offre des formations dans deux domaines. D'accord. Il y a le domaine des sciences et technologies, où nous formons dans des filières telles que l'informatique, le génie industriel, le génie biomédical, l'agroalimentaire, le génie de l'environnement. Voilà. Et il y a des domaines tels que les sciences de gestion. Voilà. Contrairement au nord, quand on dit institut supérieur de technologie. J'allais en dire. Les gens ont l'impression que ce n'est que de la technologie que l'IST fait. C'est vrai qu'on fait des formations de haut niveau dans les domaines des sciences et technologies, mais nous en faisons également dans les domaines des sciences de gestion. D'accord. Voilà. L'IST évolue dans les deux domaines. Et donc, dans les domaines des sciences de gestion, nous avons des filières telles que la comptabilité, le marketing, la communication, les transports logistiques, la gestion des ressources humaines, la communication d'entreprises, etc. D'accord. Voilà. C'est vrai. Il y en a tellement qu'on ne pourra même pas au cours du l'émission égrener toutes ces offres qui sont proposées. Tout de même, on a deux étudiants avec nous. Monsieur Kouala Abdoulaziz, vous êtes étudiant en réseau informatique. C'est bien cela ? Réseau et système informatique. En deux mots, qu'est-ce qu'on peut retenir ? C'est pour devenir quoi à la fin ? C'est, en quelque sorte, devenir peut-être administrateur réseau dans une entreprise. D'accord. Où on pourra peut-être assurer la communication des équipements informatiques, que ce soit sur place ou à distance. D'accord. Voilà. C'était un rêve d'embrasser cette carrière, cette filière-là ? Oui, effectivement, c'était un rêve qui a été aussi mûri par des conseils d'un cousin. D'accord. Et qu'est-ce qui a prévalu le choix de l'IST ? Parce que le rêve était là, il y avait d'autres opportunités. Mais vous avez choisi l'IST. Pourquoi ? Bon, l'IST, c'est d'abord la rigueur et la discipline. D'accord. C'est ce qui m'a conduit à aller là-bas. D'accord. Et vous vous en sortez déjà en troisième année. On vous souhaite plein succès, en tout cas pour la suite de votre étude. Merci beaucoup. De vos études, pardon. Mademoiselle Alain-Condé Blanche, vous êtes en communication d'entreprise. C'est vrai, ça va de pair, technologie à un côté, et puis un peu la gestion avec vous. Pourquoi vous avez choisi l'IST, vous ? J'ai choisi l'IST d'abord parce que j'ai beaucoup entendu parler de l'IST, surtout dans le domaine de leur formation de qualité. D'accord. Et puis de la compétence des enseignants. Et aussi, j'ai remarqué que plusieurs diplômes ont été reconnus par le CAMES, dont 24 diplômes. Et vraiment, j'ai porté mon choix vers l'IST. Et aujourd'hui, quand on est étudiante en communication d'entreprise, est-ce qu'avec vos amis, vous sentez que l'IST vous a apporté vraiment quelque chose de plus ? Oui. L'IST a vraiment apporté beaucoup de choses, en tout cas. D'accord. Et nous, on vous souhaite en tout cas plein succès pour la suite de votre formation. Merci. Monsieur Abdoul Bande, on a évoqué plus de 28 diplômes reconnus. 24, pardon. Avec un objectif d'Athènes 28. Avec l'objectif d'Athènes 28, cela aussi, on le doit certainement à tous ceux qui interviennent du côté de cette institution. Qui sont ces enseignants-là qui interviennent à votre niveau ? L'IST, c'est peut-être quoi ? Au moins 200 à 250 enseignants. Donc, ils sont tellement nombreux, des gens passionnés qui font leur travail avec abnégation, que nous voulons saluer au passage. D'ailleurs, nous préparons une célébration dans le cadre de nos 20 ans. D'accord. De nos enseignants, parce qu'ils apportent beaucoup. Nous sommes très fiers de travailler avec eux. Ils sont dans tous les domaines. Vous avez le minimum pour enseigner à l'IST, il faut le dire, c'est un master. D'accord. Un master, il faut avoir une autorisation d'enseigner. Donc, on a des enseignants de niveau master, mais également des docteurs qui interviennent à l'IST. Et nous avons des intervenants aussi qui viennent de la sous-région, d'un peu partout dans le monde, en fonction des thématiques que nous voulons développer, surtout dans nos filières master. D'accord. Donc, parlons des masters. Donc, vous formez des professionnels. Est-ce que je veux savoir, qu'est-ce qui a fait pour que les étudiants puissent devenir véritablement des vrais professionnels en matière de politique de stage, par exemple ? Ok. Bon. C'est vrai en matière de politique de stage, mais ça commence déjà au niveau même de la constitution même des programmes. D'accord. Ok. Pour que les étudiants deviennent des professionnels, nous avons pris le soin de monter des programmes qui sont orientés employabilité. D'accord. Ok. Et donc, des programmes qui permettent aux étudiants, lorsqu'ils arrivent en entreprise, de pouvoir, disons, maîtriser déjà le métier, mais aussi des programmes qui ouvrent sur l'entrepreneuriat. Parce que nous savons tous qu'au Burkina, le taux de chômage est très élevé. On ne peut pas continuer de former des gens qui vont aller rédiger déjà l'honneur de solliciter un emploi. Mais des étudiants qui ont à l'esprit que lorsqu'ils sortent, ils doivent penser à créer leur entreprise. D'accord. Et nous avons mis carrément tout un programme pour ça, que nous avons appelé le programme de renforcement de l'employabilité des étudiants, qui est structuré en trois sous-programmes. Le premier sous-programme, c'est le programme graines de gestionnaire. C'est dans ce programme-là qu'il y a les stages. On a mis carrément un service d'insertion professionnelle qui est en relation avec les entreprises pour trouver des stages et aussi pour, disons, faire de la recherche des offres d'emploi qu'ils présentent aux étudiants qui peuvent postuler. Voilà. Et il y a aussi dans ce programme-là des formations au leadership, au développement personnel pour que les étudiants soient des gens responsables, qui ont de l'initiative. C'est d'ailleurs ça qui a permis que la pandémie n'a pas pu affecter vraiment le moral des étudiants. Ils savaient dès le départ qu'ils doivent, malgré ce contexte difficile, réussir. Donc c'est le second sous-programme, c'est le sous-programme graines d'entrepreneurs, où nous faisons de la formation et du coaching pour la création et la gestion d'entreprises. Et il y a le programme Technopole qui fait de la recherche, de l'innovation et la valorisation des résultats de la recherche. Et nos étudiants dans ce programme ont pu initier de nombreuses réalisations, telles que la machine a plumé le poulet, telles que la machine a épulché la pomme de terre, telles que la machine, le lave-mais automatique qui distribue du gel, de l'eau, qui sèche automatiquement les mains, voilà. Et tels que les produits agroalimentaires qu'ils réalisent, ils ont fabriqué une drone, un robot qui sait éviter les obstacles, voilà. Donc ils ont des utilisations dans plusieurs domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine agricole et dans le domaine de la sécurité également. Donc c'est vraiment une formation, c'est un ensemble, c'est pas juste les stages, mais c'est un ensemble qui fait que les étudiants sont orientés à emploi. Donc on a un ressort tout complet lorsqu'on finit à l'IST. Voilà, nous parlons d'ailleurs de l'IST en disant que c'est l'institut créateur des compétences directement employables, c'est notre philosophie comme ça. D'accord, une philosophie qu'on découvre en image à travers cet élément et on revient juste après. Yasmina est chef de production d'Ozune Simon Théry. Jean est chef d'agence bancaire. Tous deux ont dû faire des choix décisifs après l'obtention de leur bac pour s'assurer leur réussite actuelle. Yasmina rêvait de technologie et de qualité dans sa formation. Et Jean voulait être manager et leader. Ils ont tous deux choisi l'institut supérieur de technologie pour être sûrs d'atteindre leurs objectifs. À l'IST, ils ont pu acquérir des valeurs de persévérance, de rigueur, d'entrepreneuriat, de leadership. Nous sommes heureux d'avoir choisi l'IST pour notre formation. Vous aussi rejoignez l'IST. Choisissez des formations de qualité pour des métiers d'avenir. Institut supérieur de technologie pour l'excellence. Retour sur le plateau du Choisir mon École pour poursuivre nos échanges et en savoir davantage sur l'IST. Nous arrivons également sur ce plateau, Mademoiselle Badoulou-Rokia. Vous êtes étudiante en génie biomédical première année. Bienvenue. Merci. Mais tout de suite, je m'en voudrais de ne pas chercher à comprendre. C'est quoi le génie biomédical ? Dans un ensemble, on peut dire que le génie biomédical, tout d'abord, ça permet de sauver des vies. D'accord. Voilà, nous apportons notre aide. Nous accompagnons le méxin à sauver des vies. D'accord. Voilà, nous nous occupons de matériel médical. D'accord. Voilà, pour le bon fonctionnement. D'accord. Donc, tout ce qui entre dans les soins des malades, vous vous occupez de ces matériels. Et vous, vous êtes inscrite en première année. Pourquoi avoir fait le choix de l'IST ? Tout d'abord, parce qu'il y a une diversité de filières à l'IST, y compris la filière dont je voulais faire. Ah, c'était un rêve avant ? Ah oui, oui. D'accord. D'accord. Et en plus, je vis que tous les diplômes de l'IST étaient reconnus par le CAMIS. J'ai entendu parler aussi de la compétence de l'IST, de la formation que l'IST offrait. Par exemple, laquelle j'ai opté mon choix pour l'IST. D'accord. Et vous vous sentez à l'aise à présent ? Oui, ça va, ça va. Les rapports avec les enseignants, tout le monde, ça va bien là-bas ? Oui, tout est satisfaisant. D'accord, tout est satisfaisant. Et ce n'est pas M. Abdoul Karim qui va me dire le contraire. Tout de même, je voudrais savoir davantage, vous avez évoqué un programme qui moi m'intéresse. Vous avez un laboratoire, vous permettez donc aux étudiants de déjà créer, vous dites que vous avez une plumeuse. Je veux qu'on en parle encore un peu, c'est quoi le projet, comment ça se fait, c'est de A à Z que le produit est créé ? Oui, bon, il faut dire que quand les étudiants rentrent dès la première année, ils ont trois ans à faire pour obtenir la licence. D'accord. Et donc, au cours de leur cursus, chaque étudiant doit initier un projet personnel. Ça peut se faire individuellement ou en groupe. D'accord. Voilà, ça se fait dans le cadre du programme de renforcement de l'employabilité des étudiants. Parce que nous nous sommes rendus compte que lorsque vous formez quelqu'un qui sait réaliser quelque chose de concret, quand il sort, avec peu de moyens, il peut lancer son propre business. Et aussi, même si, parce que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, pour aller, ce n'est pas tout le monde qui va devenir forcément entrepreneur, voilà. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes plus disposé à récuter quelqu'un qui a accompli déjà des choses qu'à récuter quelqu'un qui sait réciter des choses. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons mis en place ce programme-là. Et donc, la plumeuse, par exemple, c'est un groupe d'étudiants qui ont constaté que pour plumer le poulet, ça prend du temps. Et le Burkina, c'est un pays où on consomme beaucoup de poulet. N'est-ce pas. Et donc, ils se sont dit, mais et si on fabriquait une machine qui permet de plumer le poulet ? Et donc, ils se sont lancés dans l'idée, ils ont fait des recherches, ils ont fait des dessins, ils dessinaient les maquettes et puis ils ont fait un cahier technique qui décrit les fonctionnalités. Et là, quand c'est comme ça, on met une équipe d'encadreurs à leur disposition. Et là, ça permet aux étudiants de renforcer même leur formation. Parce que quand tu bosses une leçon pour venir réciter, tu ne bosses pas de la même manière que lorsque tu bosses une leçon dans le but de réaliser quelque chose. Donc, ça amène les étudiants à aller révisiter leurs cours, à aller chercher au-delà de leurs cours pour trouver des solutions parce qu'ils ont un problème pratique sous la main. Et donc, c'est dans cette dynamique qu'ils ont pu réaliser la machine que nous avons présentée à la quinzaine de l'innovation. Et à l'issue de cette quinzaine de l'innovation, les trois étudiants qui ont fabriqué la machine, il n'y a pas un qui chôme. Ils ont même été recrutés, il y a deux qui ont été recrutés avant même qu'ils soutiennent leur diplôme. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment dans cet esprit que nous formons les étudiants. Et ça, c'est vraiment encouragé, d'autant plus que c'est utile pour la société. Et peut-être qu'il faut travailler à valoriser cette trouvaille-là et permettre également de sa commercialisation. Oui, c'est un cours. D'accord. Oui, c'est un cours parce que même depuis le Sénégal, il y a des gens qui nous ont appelés qui sont intéressés par cette machine-là. Donc, il y a une équipe d'étudiants qui est encore sur la machine pour essayer de la perfectionner et d'ajouter d'autres fonctionnalités pour que ça puisse prendre tout type de volaille. D'accord. Parce que là, on a essayé avec le poulet. Ça marche très bien. Si à l'élément vidéo, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Mais on veut que ça puisse plumer des pigeons, des dendons, des pentades. Tout ce qui est volaille. Tout ce qui est volaille. D'accord. C'est vrai, c'est une formation, M. Abdoul Karim Bandé. C'est une formation typiquement adressée à nos tous jeunes. Mais est-ce qu'il y a de la place pour les professionnels qui aimeraient quand même parfaire leur formation ? Absolument. L'IST donne également des cours en soi, notamment de la première année jusqu'au master. et nous recevons des cours du soir, des personnes qui, déjà en fonction, veulent aller plus loin dans l'obtention de leur diplôme, qui est en deuxième année, qui veulent maintenant avoir une licence ou un master qui viennent chez nous, sur les différents campus. Vous avez également des personnes qui veulent changer d'orientation. Il a l'opportunité, par exemple, d'être promu à un poste. Il a besoin de compétences managériales. Pendant qu'il était technicien auparavant, il vient à l'ISC pour avoir une formation complémentaire. Donc, les professionnels comme les nouveaux bacheliers sont attendus au niveau de l'ISC aussi bien en jour qu'en soir. Aussi bien en jour qu'en soir. Il n'y a pas de condition d'accès ? La condition, l'ISC est extrêmement rigoureuse, les gens vous l'ont dit. On fait de la rigueur un principe de fonctionnement. On est très respectueux du cahier de charge du ministère. Alors, pour s'inscrire à l'ISC, il faut déjà avoir le bac. C'est une obligation. Il faut avoir validé. Tout type de bac. Oui, tout type de bac. Mais les bacs vont orienter parce que quand vous venez, il y a un entretien d'orientation qui est fait. On ne vous inscrit pas juste parce que vous avez de l'argent et que vous voulez aller dans une filière. On s'efforce de permettre à l'étudiant de comprendre la filière avant d'opérer un choix. Donc, il y a une orientation qui est donnée. Alors, il faut avoir le bac. Il faut avoir validé l'année antérieure parce que le ministère exige que, lorsque vous voulez vous inscrire en licence, si vous avez un DTS, que vous voulez soutenir avant. Donc, les étudiants soient encouragés à soutenir avant de passer à un autre niveau. Donc, nous, nous efforçons de vraiment respecter les consignes éditées par le ministère. Jusqu'à présent, on le respecte. Trop de sérieux ? Certainement, certains téléspectateurs diront, mais ah, ils font trop de sérieux. Est-ce que vous avez du temps également pour vous divertir un peu du côté de l'IST ? Absolument. Je pense que quand il s'agit des jeunes, un jeune, c'est l'équilibre. Il faut bien du sérieux, mais il faut des moments pour souffler. Et c'est pour ça que nous mettons en place généralement le bureau des étudiants qui se veut dynamique. En tout cas, d'année en année, ils font preuve de dynamisme. Nous les formons en leadership, nous les formons en entrepreneuriat. Et les activités qu'ils organisent extra scolaires sont des opportunités pour eux de s'exercer justement à penser des projets, à les mettre en œuvre. Donc, ne vous inquiétez pas. Quand il faut s'amuser, vous savez, on fait tout bien. Quand il faut travailler, on est sérieux. Quand il faut s'amuser aussi, on est sérieux dans l'amusement. On y va vraiment. Comme quoi, tout ce qui mérite d'être fait doit être bien fait. Bien fait. D'accord. Monsieur Kouala, on va terminer. On va vous arracher un mot de fin parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. J'aimerais bien qu'on s'arrête un tout petit peu sur l'organisation avec vos amis, notamment. Les délégués, c'est ça ? Comment ça se passe avec vos amis ? Ça se passe très bien, je dirais. Quelles sont les activités que vous organisez parfois extra-scolaire ? Il y a des sorties d'études et des détentes. D'accord. Voilà, il y a des kermesses. Il y a des conférences aussi. D'accord. Donc, tout cela va du panissement de l'étudiant. Merci à vous d'être venu. Mademoiselle Badolo, vous également, on va vous arracher un mot de fin. Vraiment, moi, je ne suis pas grand-chose à dire. Je dis vraiment merci à l'équipe de 3TV. Et je dis un grand merci aux dirigeants de l'IST, particulièrement aux enseignants qui nous soutiennent, qui nous vraiment… Alors, ce qu'on va faire, vous allez regarder la caméra et vous allez appeler vos amis à s'inscrire au quotidien de l'IST. Ah, d'accord. Bon, chers amis, chers frères et sœurs, tout le monde, je vous invite à venir vous inscrire à l'IST parce que l'IST, vraiment, c'est un institut qui forme directement… qui forme des compétences directement employables. D'accord. Monsieur Bandé, vous également, je vous arrache le mot de fin. On est pratiquement à la fin. Je pense que nous sommes dans le processus de la rentrée. C'est le moment où l'étudiant doit faire un choix, lui et ses parents. Nous invitons chaque parent à nous visiter. Ça leur donnera l'opportunité de confirmer ce que nous avons dit sur ce plateau. Il y a des activités prévues. Ils seront conviés, notamment les journées portes ouvertes, qui vont se tenir sur presque tous les campus, qui seront vraiment une occasion pour eux de découvrir ce qui est fait de manière concrète. Et l'IST, c'est vraiment l'institut créateur de compétences directement employables depuis 20 ans. D'accord. En tout cas, on le voit en image, comme vous pouvez le constater, c'est le spectateur d'également des prix reçus par l'IST. Monsieur le directeur, on va terminer avec vous pour le mot de fin. Je vous remercie de nous avoir reçus et je remercie également tous nos étudiants qui nous ont fait confiance et qui, je pense, ne regrettent pas aujourd'hui. Je remercie le corps professoral qui est très dévoué, qui est composé, comme M. Bandé l'a dit, d'universitaires, mais aussi de praticiens. D'accord. Voilà, parce que c'est une formation orientée employabilité. D'accord. Et donc, nous faisons intervenir aussi des spécialistes qui sont déjà en entreprise pour qu'ils apportent leur expérience aux étudiants. Donc, je fais un coucou au corps professoral, à toute l'administration qui est assez dévouée pour la formation des étudiants. Et je lance un appel au nouveau bachelier. Venez à l'IST, choisissez l'Institut créateur des compétences directement employables. Choisissez l'école qui a été désignée, prix Burkina Bé de la qualité, en 2020. C'est la première école du Burkina qui a reçu ce prix-là. Et nous avons fait une compétition avec des dizaines d'entreprises et c'est l'IST qui a été reconnue. Et le ministre de l'Enseignement, d'ailleurs, a très apprécié ça parce que c'est son département qui a été mis en l'honneur à travers ce prix Burkina Bé de la qualité. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous, on serait très ravis d'avoir une invitation pour vos 20 ans de célébration. On sera là. En attendant, c'est à toute l'équipe de réalisation de cette émission, notamment les techniciens, à qui on dit merci pour la réussite de cette émission. Les programmes se poursuivent sur TruiTV, mais aussi sur WTFM. Et tâchez surtout de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe. Et celui qui pense que sans lui, les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 CorisBank vous a offert Choisir mon école. Depuis que j'utilise CorisMoney, je me réveille toujours du bon pied. Mes clients me règlent à distance. J'envoie de l'argent à mes proches partout, instantanément et en toute sécurité. Simplifiez-vous la vie avec CorisMoney. En quelques minutes, créez un compte CorisMoney, envoyez et recevez de l'argent, payez vos factures et vos marchandises, effectuez des retraits et bien plus encore. CorisMoney, c'est simple et cool. Sous-titrage ST' 501